La Fabrique 48, c'est ce lieu qu'on a acheté à Surenne pour héberger cette passion pour la photo, la vidéo et la musique. Voilà, et ça c'est notre espace où on fait un petit peu tout, notre espace de créativité, donc on fait à la fois nos réunions, nos brainstorming, des fois ça se transforme en plateau télé, des fois c'est un plateau de shooting photo, donc moi j'aime tout particulièrement cette pièce parce que je trouve qu'elle est très 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 agréable à vivre, il y a ce mur en pierre magnifique qu'on a découvert et sur lequel on fait beaucoup de shooting et de vidéos aussi. Donc voilà, c'est notre salon, notre espace de travail et de création, on aime bien mélanger les genres ici. Donc l'initiative, vraiment elle est prise aussi beaucoup par Clara parce qu'elle a beaucoup d'idées, vraiment ça… Je suis plutôt la case A et Z et qui se trouve beaucoup de… Voilà, et après dans tout ça je trie et je dis ok ça c'est bien, alors on va partir là-dessus et voilà ce qui est réalisable parce qu'il y a aussi l'envie… Et voilà comment c'est possible. Il y a l'envie, après il y a la réalité des choses, il y a le coup, il y a tout ça, bon. Et voilà, c'est là où j'interviens, c'est-à-dire ok ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire parce que ça, 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 ça la rend folle. Mais j'arrive à chaque fois à trouver des biais pour faire en sorte que… Faut qu'il y ait des bonnes excuses. … soient réalisables. T'as compris ? Ok ? Mais bon voilà, c'est là où j'interviens, c'est qu'aujourd'hui elle a des super bonnes idées, trop, tant mieux parce qu'on peut en piocher, il vaut mieux trop que pas assez. Et j'essaie de les réaliser. Là on va dans l'antre de la bête de la Fabrique 48, on va au studio d'enregistrement, qui est aussi un studio de mix. On fait de la musique à l'image, du mix, du mastery, on fait tout, bien sûr. Attention la tête. Alors là, il a la petite cabine de prise, tu veux rentrer ? Voilà. C'est là où les artistes viennent chanter. On va faire les petites guitares, on arrive même à faire rentrer un batteur, on a fait rentrer 3 cuivres ici, pour l'album de Clara, l'album Jazz. Tu vois on est pas mal, c'est pas le palais des congrès, mais on y est bien. Il y a une bonne acoustique, il y a un grand acousticien très réputé qui est venu faire l'acoustique de la pièce. Vraiment je suis très très fan, un peu mat, mais on adore. Et puis là, le studio, la cabine. Voilà, là on est en plein mix. On est en train de mixer l'album de Clara, son dernier album, son EP. Et voilà, c'est là où tout se crée, c'est là où c'est mon chez moi. Ici c'est chez moi. En fait, il y a deux pôles ici, il y a vraiment spécifique en tout cas, c'est l'image, la photo, le clip, tout ce qui est vidéo, le visuel, et la musique, la création de la musique. On a essayé de faire aussi en sorte de suivre le marché. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se produire un album à 800 000, 900 000 euros, 1 million d'euros. Ça n'existe plus. Parce que, parce que le marché, parce que le téléchargement, parce que, plein de raisons. Et du coup, on a, via mes connaissances et nos connaissances, réussi à créer un studio avec un matériel qui est destiné aux professionnels, vraiment, qui pourrait être loué à des 1 500, 2 000 euros la journée sans problème, il y a 10 ans, qui aujourd'hui est loué beaucoup moins cher. Mais on a le même rendu et le même matériel qu'à l'époque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'on a dû s'adapter au marché, en termes financiers. Mais je ne voulais pas que la qualité passe. Empathie. C'est vrai qu'on a tous les deux des expériences vieilles de à peu près 15 ans. Donc, on a eu le temps, AJ et moi, de rencontrer les plus mauvais et les meilleurs. Et de se dire, au bout d'un moment, on aime le travail de certaines personnes. Il faut absolument qu'on arrive à tous se regrouper, qu'on arrive à fédérer tous ces gens qu'on a trouvés talentueux autour de nous. Donc, nous sommes invités, je crois, en tant que producteurs de la boîte de prod PCM. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde, enfin, peut-être pas, mais pour certains, d'expliquer un petit peu ce qu'on fait. Et la façon qu'on a eu, peut-être, de fédérer comme ça ces équipes de gens qu'on aimait autour de nous, dans un espace de création. On va expliquer ça. On va faire, et j'ai la chance de le faire la première, un lancement de mon calendrier déjà sur scène. Donc, il y aura des photos en immense derrière moi. Donc, ça, c'est la première fois que les gens vont découvrir le calendrier et aussi le fameux lancement en streaming. Live streaming. En live streaming. Je l'attends. En live streaming de mon clip, qui sera à la fois un peu la promotion artistique de mon calendrier, puisque le calendrier est en relation avec l'album. C'est sur le thème des années 30, donc qui sera en même temps le clip, on va dire, du calendrier et le premier clip de mon album sur la chanson « I'm so excited », qui est une reprise, une version acoustique. Donc, ça, c'est une chance. Tout à fait. Et je crois qu'on va faire des interviews un peu plus techniques, qui seront plus orientées vers monsieur. On va parler un petit peu technique et un petit peu les nouveaux artisans du média, des médias en règle générale. Sous-titrage Société Radio-Canada